Le 19e indicateur du référentiel est pas des moindres puisque c'est un indicateur qui est vraiment primordial quand on est prestataire d'actions concourant au développement des compétences. C'est un indicateur d'appréciation commun qui va concerner tout le monde, les formateurs, les accompagnements en bilan de compétences ou en VAE ou les formations par apprentissage. Donc dans cet indicateur 19 on va parler de ressources pédagogiques. On va vraiment parler des contenus, de formations, de prestations qui vont permettre aux apprenants de se les approprier. La définition de cet indicateur c'est tout simplement que le prestataire doit mettre à disposition du bénéficiaire des ressources pédagogiques, ça c'est le premier point, et permettre à celui-ci de se les approprier. Donc dans un premier temps je démontre que les ressources pédagogiques existent, qu'elles sont disponibles et que je démontre ensuite que des dispositions sont mises en place afin de permettre aux bénéficiaires de se les approprier. On verra après dans la grille d'audit Apollo, mais en tout cas ça se matérialisera bien par plusieurs points de conformité. Deux obligations spécifiques, une nouvelle qui concerne les formations à distance, qui n'était pas, c'est pas le cas auparavant, mais depuis fin 2023, début 2024 et les nouvelles versions 8 et 9, la mise en oeuvre d'une action de formation en toute ou partie à distance comprend une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le bénéficiaire dans le déroulement de son parcours. En fait ça c'est rien de nouveau, c'est déjà des choses qui étaient renseignées dans le code du travail depuis très longtemps, mais ce sont maintenant désormais des choses que l'auditeur Calliope va aller vérifier dans le cadre de son évaluation de l'indicateur numéro 19, si bien sûr vous réalisez tout ou partie de votre formation à distance. Par rapport aux non-conformités, une nc mineur est caractérisée bien sûr par un défaut ponctuel et non répétitif. Dès lors qu'il y a un défaut ponctuel et répétitif ou alors un défaut total ou une absence même de ressources de formation ou de ressources pédagogiques, dans ce cas-là on passe bien sûr à une non-conformité majeure. Ça se matérialise en fait pour toutes les catégories d'actions de la même façon. On vérifie si les ressources elles existent. On vérifie également si les ressources pédagogiques sont cohérentes avec les objectifs de la prestation, ça c'est très important. On vérifie aussi si les ressources sont disponibles, sont mises à disposition du bénéficiaire pour que celui-ci puisse se les approprier. Et puis enfin, bien sûr, si vous réalisez de la formation à distance, dans ce cas-là on vérifie l'article 63.13.3.1 du Code du travail avec la notion d'assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le bénéficiaire. Donc tout un programme, c'est quand même assez complet, c'est très important de bien comprendre les exigences de cet indicateur 19. Voilà, merci à vous et n'hésitez pas à aller consulter les autres vidéos et à vous abonner pour avoir l'ensemble de nos nouveautés. Merci.